Musique Bonjour et bienvenue à Place Lagné à Sainte-Agathe. C'est moi, Jodie, votre professeure de yoga pour la classe de yoga et détente aujourd'hui. Alors, on va commencer avec des exercices de respiration. Je vous invite à aller sur le dos dans une position confortable. Alors, si vous avez un coussin, des fois, c'est bien de le mettre en dessous des genoux pour enlever les tensions dans le bas de dos. Vous pouvez également écarter les jambes si ça c'est plus confortable. On va créer beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. Alors, descendez bien les omoplates sur le dos. Et on tourne les pommes face au soleil. Fermez vos yeux. Prends une grande inspiration. Et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. Expirez. Et une autre fois, prendre un grand, grand souffle. Et on relâche avec l'expiration. Alors, on va prendre un petit moment pour vraiment laisser toutes les pensées aller loin de nos consciences. Alors, ça se peut que vous êtes en train de penser à des choses que vous pensez que vous devriez faire aujourd'hui. Des fois, on pense à des trompes du passé. Des fois, c'est juste des pensées ici et là qui viennent dans la tête. Et c'est très important de commencer à se discipliner pour prendre contrôle de la hamster qui tourne tout le temps dans la tête. Alors, vous pouvez imaginer qu'avec chaque expiration, qu'une de ces pensées va fauter loin, loin, loin de votre conscience. Il faut vraiment vous dire que l'heure est pour vous et votre bien-être. Et c'est normal de temps en temps si ces pensées reviennent. Mais vous pouvez lui dire que vous pouvez penser à eux plus tard. Et vraiment concentrer sur vous. Alors, dès que la tête commence à ralentir, d'habitude, la respiration suive. Mais laissez votre respiration devenir de plus en plus lente avec chaque cycle. Inspirez au maximum pour que vous sentez que tous vos torseaux font une expansion. Et expirez au maximum pour que vous sentez que vos torseaux reviennent vers le centre. Encore. On inspire au maximum. On expire au maximum. Excellent. En même temps, on veut éviter les pauses inutiles dans notre cycle de respiration. Alors, c'est normal d'avoir une petite pause à la hauteur de l'inspiration et la fin de l'expiration. Mais ailleurs, c'est très fluide. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez noté que durant vos asanas, la pratique physique, que votre respiration va suivre la qualité de vos postures physiques. La contractez votre gorge légèrement. Et dès que vous contractez la gorge, laissez votre respiration devenir des sons comme dans l'océan. Et idéalement, vous allez produire le sang des vagues, qui est assez haute, que s'il y avait quelqu'un à côté de vous, il peut vous entendre respirer. Je sais souvent, on a l'impression qu'on exagère notre respiration en yoga, puis on le fait en exprès pour produire un changement à propos de nos hormones et notre détente. Alors, même si vous pensez que vous êtes en train d'exagérer votre respiration, c'est excellent parce que ça va produire plus d'effets que juste vos asanas. Super! Alors, d'ici, on va imaginer qu'il y a de l'énergie à la base de nos colonnes. Et chaque fois qu'on inspire, on va imaginer que ce type d'énergie monte dans nos colonnes. Et ça va aller jusqu'au troisième oeil. Et chaque fois qu'on expire, toute l'énergie descend, et ça va descendre vers le coccyx. Alors, on inspire, on imagine que la balle monte. On expire, on imagine que ça descend. Puis on fait ça pour être capable de contrôler nos propres énergies. Alors, quand on inspire, on veut sentir de plus en plus léger. Et quand on expire, on veut vraiment sentir qu'on revient vers la terre. Souvent, on a des jours où on peut avoir trop d'énergie, on ne peut pas avoir assez d'énergie. Mais avec nos mémoires, on est capable de reproduire cette énergie en tout temps. Alors, quand on inspire, c'est comme on va souvenir quelque chose qui nous donne un petit rush vers la tête. Vous pouvez imaginer un jeu dont ça bouge vite. Quelque chose comme ça. Et quand on expire, on laisse toute l'énergie redescendre. Et vous pouvez imaginer, par exemple, que tout votre poids redescend vers la terre. Ou vous pouvez aussi imaginer que si vous êtes en train de danser, la sensation que vous avez quand les pieds touchent la terre. Encore. Inspire au maximum. Expire au maximum. Utilisez votre corps pour produire le son des vagues de l'océan. Assurez-vous que vous contrôlez votre propre énergie. Très bien. Alors, vous voulez garder ce type de respiration, la santé qui va avec. Et doucement, vous pouvez mettre vos coussins sur le côté, si vous voulez, en dessous les genoux. On va plier les genoux. Et vous pouvez lever les jambes, soit ensemble ou une jambe à la fois, avec les genoux pliés. Et avec les genoux, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel. Alors, vous allez commencer avec les petits mouvements pour dessiner la mobilité que vous avez en ce moment avec vos hanches. Sentez aussi comment ça affecte le bas de dos. Notez où c'est confortable. Notez bien où vous avez des tensions. Changez de direction. Et vraiment expérimentez comme vous voulez, un petit peu avec les mouvements, avec la taille, pour vraiment dégager le plus de tension que possible. Excellent. On revient vers le centre. Et avec la prochaine inspiration, on lève les deux pieds, plus ou moins la même hauteur que les genoux. On va commencer, on va placer les mains proches des hanches, s'ils ne sont pas encore là. On va allonger la jambe gauche et la jambe droite. Quand on inspire, on retourne, on va placer la main sur la terre. Expire, on allonge la jambe droite et le bras gauche. Inspire, ça revient. Alors, on va continuer. Lentement. Vous devez sentir un petit peu de travail qui se passe au niveau des abdominaux. Travaille lentement en coordination avec votre respiration. Excellent. Quand vous renouvez au centre, on va serrer les genoux. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux. Puis on va verser juste petit à petit, côté à côté, pour bien relaxer le bas de dos. Super bien. On va continuer un petit peu avec les abdominaux aujourd'hui. Alors, on va lever la jambe droite, on va pointer l'orté vers le ciel. Ce qui est vraiment important quand on fait les abdominaux, c'est de serrer les abdominaux quand on expire. Ça protège le bas de dos. Alors, quand on expire, encore, on pousse le nombril fortement vers le bas. On descend la jambe où c'est confortable. Ce n'est pas nécessaire que ça va jusqu'au plancher. On flexe le pied pour le lever. Encore, on pointe l'orté, on pousse le nombril vers l'intérieur, on descend la jambe durant l'expiration. Quand on inspire, on lève la jambe vers le ciel. Alors, prenez vos temps de vraiment utiliser vos abdominaux. C'est très, très, très important. Excellent. On va faire une autre. Alors, on serre les abdominaux, on descend la jambe. Inspirez, on lève la jambe vers le ciel. Là, si vous êtes capable, on va prendre le grand orteil avec les deux premières doigts du mangue droite. Sinon, vous pouvez juste prendre l'extérieur de la jambe. On colle la hanche gauche par terre. Et avec la prochaine expiration, on va ouvrir la jambe droite vers la droite. Alors, on ne lève pas la hanche gauche de la terre et on relâche l'intérieur de la cuisse. Pensez bien à relâcher vos épaules aussi. Et dès que vous détendez l'intérieur de la cuisse, le poids de vos bras va aider votre jambe à descendre vers la terre. Alors, ce n'est pas nécessaire que ça ouvre énormément. Il faut juste aller où vous vous sentez confortable aujourd'hui. Relâchez bien tous les muscles. Excellent. Inspirez, on lève les jambes au centre. On va pointer l'orteil vers le ciel. On relâche les bras. Cette fois ici, on va dessiner les cercles avec les jambes. Alors, encore, quand on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, vas-y. Expire, on dessine vers le bas. Inspire, on dessine vers le haut. Alors, prenez votre temps. Et idéalement, la taille de votre cercle est déterminée avec le mouvement de votre hanche. Alors, on veut être capable de garder la hanche stable sur la terre. Et c'est juste l'os du jambe qui circule dans l'articulation. Super, on change de direction. Écoutez bien le son de votre respiration. Et n'oubliez pas que c'est le mouvement de vos abdominaux qui est plus important que la taille de vos cercles. Excellent. Retournons au centre. Avec la prochaine expiration, on va coller le genou droit sur le genou gauche. On ouvre grand les bras par terre avec les pommes face au soleil. Et avec la prochaine expiration, on va laisser les genoux aller vers le côté gauche. On tourne la tête doucement vers le côté droit. Et on relâche complètement les épaules. On relâche les hanches. On place tout notre effort dans notre respiration. Inspirez au maximum. Expirez au maximum. Ressentez tous les effets que vous êtes en train de faire avec vos corps en ce moment. Et si vous sentez des tensions, essayez de les relâcher juste comme ça. Excellent. On va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez, enlève les genoux vers le centre. Expirez, on descend le pied droit. Alors, remettez-vous au confortable si vous avez besoin d'ajuster vos épaules ou vos passants. Alors, commencez avec l'autre côté. Inspirez, on lève la jambe droite. On va pointer la grande orteille vers le ciel. Avec la prochaine expiration, on pousse le nombril vers l'intérieur et on descend la jambe vers la terre. Elle est où vous êtes confortable. Quand on inspire, on lève la jambe vers le ciel. Alors, c'est votre respiration à vous qui guide le mouvement. Encore. Quand on expire, c'est le mouvement vers le bas. On engage les abdominaux. Quand on inspire, on lève la jambe. Alors, il faut toujours souvenir qu'on ne cause pas de douleur en yoga. Alors, si vous voulez juste bouger votre jambe un petit peu, c'est beau. Si vous êtes vraiment dans beaucoup de douleur aujourd'hui, vous pouvez juste faire le mouvement du ventre. Il n'y a aucun problème. Excellent. Dernière fois. Expire, on descend la jambe. Inspire, on lève la jambe. On va essayer de prendre la grande orteille avec les deux premières doigts du vent gauche. Sinon, vous pouvez prendre l'extérieur de votre jambe avec le ventre ladé. On va coller l'ange droite vers la terre. Et avec la prochaine expiration, on ouvre la jambe. On va coller la jambe gauche vers la gauche. Détendez bien l'intérieur de la cuisse. Et laissez-le descendre juste où c'est confortable avec un bon étirement. Ensuite, des fois, il faut vous dire à vos têtes de relâcher les muscles à l'intérieur de la cuisse. Et notez bien comment vos jambes réagissent avec la gravité. Excellent. Inspirez, on lève la jambe au centre. On va pointer la grande orteille vers le ciel. Cette fois ici, on va faire des cercles pour aider nos abdominaux. Alors, on pousse le nombril vers l'intérieur. Expirez, on dessine vers le bas. Inspirez, on dessine vers le haut. Alors, encore, on veut garder les hanches stables par terre. Et vous pouvez juste dessiner en cercle la taille de votre mobilité sans faire bouger vos hanches. Excellent. On va changer de direction. Excellent. On va revenir vers le centre. Et avec la prochaine expiration, on va laisser le genou gauche croiser sur le genou droit. Et on écarte nos bras dans une position de T. Inspirez. Et à la prochaine expiration, on va laisser les jambes descendre vers le côté droit. Et on tourne la tête vers le côté gauche. Respirez simplement. Il faut toujours observer la qualité de votre respiration pour assurer que vous avez le meilleur résultat dans votre posture possible. Super. Là, on va décroiser les jambes. On place la main gauche par terre et on va s'asseoir. Alors, dès que vous êtes confortablement assis, si vous préférez, vous pouvez être assis sur un bloc ou un coussin. C'est vraiment votre choix. On va prendre la cuisse, puis on roule vers l'extérieur. Super. Inspirez. À la prochaine expiration, on va placer les mains par terre. D'ici, vous pouvez voir comment ça sent pour vous. Vous pouvez commencer à avancer les mains si vous êtes plus flexible. Et elle est complètement détendue, où c'est bien pour vous. Dès que vous trouvez l'ongle qui est bien, il faut complètement relâcher vos couilles. Les épaules, les coudes et le bas de dos. Et d'ici, respirez au profondeur. Ça se peut que vous sentez que votre torseau bouge avec les inspirations et les expirations. C'est excellent. Comme ça, les étirements commencent à l'intérieur. Ce n'est pas juste superficiel. Et à la prochaine inspiration, on se lève lentement. On va marcher les mains en arrière de nos hanches pour les placer par terre. On lève le coeur. On va regarder soit vers le ciel, ou laisser la tête descend vers l'arrière. On plante le coccyx pour lever le ventre aussi, pour avoir une bonne arche dans le dos. Et vous pouvez respirer. Super. On descend le menton. Et on va marcher les mains côté des hanches. Inspirez. On lève le bras droit. On va placer la main sur la raie gauche. Et on descend la raie droite vers l'épaule droite. Alors, il faut toujours penser qu'il y a plusieurs muscles côté de nos cou. Alors, on a toutes des différentes tensions. Alors, vous pouvez jouer un petit peu avec l'angle de votre tête. Pour bien trouver un angle qui a besoin de votre effort de relâcher les tensions aujourd'hui. Et vraiment relaxer la tête le plus possible. Si vous voulez avoir un plus grand étirement, osez prendre l'épaule gauche et la pousser vers la terre. Juste légèrement avec vos propres muscles. Et continuez à respirer. Excellent. Inspire. Enlève la tête et la main. On va glisser la main gauche un petit peu vers la gauche. Puis on descend croissant. Alors, on va aller vers le côté gauche. On relâche la tête. On lève le coeur. Elle va tourner l'épaule droite puis tu peux vers l'arrière. Et vous descendez jusqu'au point que la hanche droite veut se lever du tapis. Très bien. Inspire. Inspire. On se lève. Expire. On descend le bras. Inspire. On lève la main gauche. On va le placer sur l'oreille droite. Et on descend l'oreille gauche vers l'épaule rouge. Encore. On va ajuster la tête pour trouver où on a besoin le plus de travail aujourd'hui. Et vous pouvez détendre la tête après ça. Détendre le cou. Et si vous voulez voir plus d'étirements, on tire l'épaule droite un petit peu vers la terre. Respirez. Et on descend en croissant. C'est normal si vous êtes capable de descendre sur un côté plus que l'autre. Ensuite, il faut juste ajuster pour lever le coeur. Et tourner le côté gauche un petit peu vers l'arrière. Gardez la hanche gauche par terre. Si vous voulez, vous pouvez tirer la main gauche vers le droit. Excellent. Inspirez. On se lève. Expirez pour descendre la main. On va allonger les jambes par en avant. En prenant la cuisse encore, on va la rouler vers l'extérieur. On va assurer que nos dos est droit-droite. Puis on pousse les cuisses vers la terre. On flexe les pieds. Alors on va juste pratiquer un point par en avant. Alors avec l'expiration, on va détendre tranquillement. Alors c'est le ventre qui va toucher les cuisses avant rien d'autre. Si vous êtes confortable, vous pouvez prendre les orteils ou mettre les membres de côté. C'est comme vous voulez. Si vous avez une strappe avec vous, vous pouvez la placer sur le pied aussi. Descendez le menton un petit peu pour sentir la longueur de vos cou. Et quand vous inspirez, vous étirez le dos. Et quand vous expirez, vous descendez petit à petit. Continuez à pousser vos cuisses vers la terre. Excellent. Très bien. Prochaine inspiration. On se lève lentement. Ensuite, on va prendre la jambe droite. On plie le genou puis on va placer le pied à l'extérieur du genou gauche. Vous pouvez coller votre genou droit avec votre main gauche et la main droite en arrière de votre coccyx. On lève le coeur. On relâche les omoplates. La prochaine expiration, on va tourner vers le droit. On va regarder en arrière de l'épaule. N'oubliez pas, on commence au niveau de nos tailles. Puis les torsions vont aller vers le haut. On ne tourne pas la zone autour du sacrum. Excellent. Expirez et retournez au centre très lentement. Là, on avance la jambe droite. On prend la cuisse encore et on va la rouler vers l'extérieur. On plie le genou gauche et on va placer le pied à l'extérieur du genou droit. On prend le genou avec notre main droite et la main gauche en arrière. Roulez vos épaules vers le bas. Et avec la prochaine expiration, on va tourner lentement vers le côté gauche. Alors chaque fois qu'on inspire, on va sentir la longueur de notre colonne. Et chaque fois qu'on expire, on tire un petit peu plus vers le gauche. Toujours en confort. Vous avez changé de position petit à petit. Ce n'est pas nécessaire de forcer. Excellent. Expirez pour retourner vers le centre. Et on va aller sur les quatre pattes. On va placer les poignets directement en-dessous les épaules. On commence avec notre chat. Alors quand on expire, on roule le dos vers le ciel. Quand on inspire, on laisse le vent descend vers la terre. Et on tourne le coccyx et la colonne de la tête vers le haut. Continuez. C'est votre respiration qui guide le mouvement. Et vous allez sentir que si votre respiration reste très fluide et lente, que c'est facile à bouger dans la posture. Excellent. Retourne au centre. Ensuite, on va prendre un pas par en avant avec le pied droit. On étire les orteils l'un de l'autre. Vous pouvez imaginer que vous avez collé le pied par terre. Et avec les inspirations, on va aller vers l'avant avec le genou. Avec les expirations, on va aller vers l'arrière. Alors on déplie le genou. Alors vous pouvez juste aller petit à petit où c'est confortable pour vous. Si c'est aussi confortable d'aller en arrière, vous pouvez descendre la tête aussi. Excellent. On va revenir au centre. On contracte les abdominaux. Et avec la prochaine inspiration, on enlève les mains vers le ciel dans le mode guerrière 1, modifié. On roule les épaules vers l'arrière. On enlève le corps un petit peu. Puis sans trop lever le menton, on va regarder vers le ciel qui est tout glu aujourd'hui. On étire un doigt de l'autre. Et vous avez la petite arche dans le dos. On essaie de glisser les omoplates de plus en plus vers le bas. Excellent. À la prochaine expiration, on va retourner au centre. Puis on place les mains sombres pour ouvrir grand les coudes dans la prière. Inspirez. À l'expiration, on va tourner vers le côté droit pour placer le coude sur le genou. On regarde en arrière de l'épaule droite. Inspirez. Expirez. On va tourner de plus en plus vers le droit. En poussant le genou contre le coude et le coude contre le genou. Inspirez. À la prochaine expiration, on va placer les mains sur le tapis. Ensuite, on va marcher le pied droit à l'extérieur du tapis. On va voir si on est capable de mettre les coudes par terre et intercroiser les doigts. Excellent. Si ça c'est assez pour vous, vous pouvez rester ici. Sinon, vous avez tourné les orteils gauches en dessous. Enlève le genou. Excellent. Encore. Vous pouvez rester comme ça. Ou si vous voulez, vous pouvez glisser un petit peu en bougeant vos orteils vers l'avant et vers l'arrière. Pour bien relaxer les hanches. Excellent. On retourne au centre. On place le genou gauche par terre. On se lève sur les mains. Ensuite, on place le genou droit en arrière aussi. Excellent. Inspirez. On avance le pied gauche cette fois ici. On étire toutes nos orteils l'un de l'autre. On va idéalement avoir un 90 degrés avec le genou. Là, on va avancer le genou. Quand on expire. Et quand on inspire, on va aller vers l'arrière en dépliant le genou. Si c'est confortable, vous êtes sans la tête aussi. Alors, continuez à bouger avec vos inspirations et vos expirations. Excellent. On va revenir au centre. Contractez bien vos abdominaux. Inspirez. On lève les bras au centre. Les paumes faire face l'une à l'autre. Les mains sont plus ou moins écartées comme les épaules. On va descendre les omoplates. On lève le coeur. On va regarder vers le soleil. Respirez profondément. Super. À la prochaine expiration, on va descendre les bras en plaçant les mains en prière et en ouvrant les coudes. À la prochaine expiration, on va placer le coude droit sur le genou gauche et on regarde en arrière de l'épaule gauche. Inspirez et expirez pour tourner vers le gauche. Alors, on pousse le coude et le genou ensemble pour faire la torsion. Excellent. Expirez. On place les mains sur le tapis et ensuite on marche le pied gauche à l'extérieur de notre tapis. Descendez sur vos coudes et intercroisez les doigts. Alors, ici, vous avez le choix juste de garder ça stable. Si vous aimez, vous pouvez tourner les orteils droits en dessous le pied et lever le genou. Vous aussi, gardez ça stable ou vous pouvez bercer un petit peu sur les orteils pour vraiment bien dégager les tensions autour de vos hanches. Excellent. Retourne au centre. Expirez pour descendre le genou droit. On se lève sur les mains et on va placer le genou gauche en arrière. On se lève sur les genoux. Alors, ouvrir les genoux plus ou moins la même haute distance que les hanches. On laisse les mains pendulaires autour des hanches et on tourne la main droite sur le côté. Inspirez. On lève la main vers le ciel. Expirez. On glisse la main gauche sur la cuisse gauche pour descendre un autre croissant. Excellent. Prenez quelques grandes respirations ici. Et si votre épaule droite est tournée vers l'avant, ouvrir la poitrine. Très bien. Alors, doucement, on va placer la main gauche sur le talon de gauche. Vous pouvez toujours tourner les orteils en dessous pour lever le talon un petit peu. On enlève les hanches. On va faire quelques grands cercles avec le bras droit. Et on change direction. Super. Là, on descend le bras droit. On pousse le nombril vers l'intérieur et on va retourner au centre. C'est normal si vous vous sentez un peu déséquilibré. On va faire de l'autre côté. N'inquiète pas du tout. Alors là, on change de position par main gauche. Inspire. On lève le bras vers le ciel. Expire. On glisse la main droite sur la cuisse droite pour descendre un autre croissant. On relâche le cou. Et on tourne l'épaule gauche un petit peu vers l'arrière. Respirez. Notez tout ce que vous sentez en ce moment. Essayez de relâcher toutes les tensions avec votre respiration. Là, on va glisser la main droite au talon droit. Et on pousse les hanches par en avant. N'oubliez pas, vous pouvez tourner les orteuses en-dessous aussi. Vous pouvez faire des grands cercles avec le bras gauche. Et on change direction. Alors là, quand on ramène le bras gauche en arrière, on va voir s'il est capable de prendre les deux talons. Si ça c'est difficile pour vous, vous pouvez placer les mains sur le bas de dos. Et regarde vers le haut. Si vous avez les mains sur le bas de dos, essayez de ramener les coudes plus proches ensemble en arrière. Super! Super! Excellent! À la prochaine inspiration, on se lève lentement. Et on va aller directement dans la posture des enfants. Alors glissez vos hanches vers vos talons. Si vous aimez, vous pouvez même glisser les hanches un petit peu back to side to side. pour assurer que votre bas de dos est très confortable. Excellent! Là maintenant, tournez vos orteils en-dessous de vos pieds. Et on se lève dans le chien baissé en dépliant les genoux. Alors vous pouvez marcher votre chien quelques fois en descendant les talons vers la terre. Ensuite, on relâche les talons. On va les laisser vers la terre. Ce n'est pas grave s'ils ne touchent pas. Regardez vos pieds pour un moment et assurez qu'ils sont en même distance que vos hanches. Ensuite, on tourne le coccyx vers le ciel. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et on glisse les omoplates loin des oreilles. Relaxez votre cou. Excellent! Là, on va marcher les pieds vers les mains, tranquillement. Vous pouvez garder la tête vers le bas. Assurez encore que vos pieds sont plus ou moins la même largeur que vos hanches. Les jambes devraient être pas mal droites. Alors, si vous n'êtes pas capable de toucher le plancher, ce n'est pas grave. On relâche tout. Excellent! Là, on détend les genoux un petit peu. Inspirez. On se lève avec les bras en haut. On place les mains en prière. Avec la prochaine expiration, on descend les mains en prière. Excellent! Inspire. Les bras vont flotter vers le ciel. Vous pouvez regarder vers vos pouces. Expirez. Expirez pour plonger par en avant. Inspirez. On va mettre les mains sur les tibias. Puis on va faire une extension entre le corps de la tête et le coccyx. Expirez. On descend encore. On relâche les genoux. Inspirez. On se lève avec les bras en haut. On regarde vers les pouces. Expirez. On descend les mains en prière. Excellent! Inspirez. On lève les mains vers le ciel. Expirez. On plonge par en avant. Inspirez. On se lève à la moitié. Puis on étire entre le corps de la tête et le coccyx. Expirez. On descend. On va placer les mains par terre. Plus ou moins la même distance que les épaules. Si vous avez besoin de plier les genoux, c'est beau. On va prendre un pas par en arrière avec le pied gauche. Ensuite, avec le pied droit, on plonge. On plie les coudes et tranquillement, on descend sur le ventre. Sur le ventre, on va tourner les grands orteils un vers l'autre. On va faire un cercle avec les épaules. On pousse les coudes contre les côtes. Et on se lève dans le bébé cobra. Prenez quelques petites respirations ici. Ce n'est pas nécessaire de mettre du poids dans les mains. Expirez. On descend la tête. Inspirez. On va retourner dans la posture des enfants. On étire le dos en poussant les mains sur le tapis. Roulez vos orteils en dessous. Et expirez pour déplier les genoux pour le chien tête baissée. Excellent. Inspirez. On lève la jambe droite. On plie le genou. Et expirez. On va prendre un grand pas par en avant avec le pied droit. Alors, on cherche un 90 degrés avec le genou, si c'est possible. Gardez vos abdominaux contractés. Et inspirez pour lever les bras vers le ciel. Alors, souvent, on a le pied, la hanche gauche en arrière, qui est trop en arrière. On avance l'hanche gauche. On descend un petit peu dans les hanches. Les mains sont plus ou moins au même distance que les épaules. Les coudes sont droits. Et on regarde vers le ciel. N'inquiète pas du tout si vous perdez votre équilibre. Ça se passe. Inspirez. À l'expiration, on va tourner le pied gauche sur le côté. Et on descend les bras au parallèle pour le guerrière 2. Encore. On cherche un 90 degrés avec le genou. Les mains sont au même hauteur. On serre les omoplates ensemble en arrière. On regarde vers la main droite. Excellent. À la prochaine expiration, on va descendre les mains vers le tapis. On retourne sur les artes au thé gauche. Et on va prendre un pas en arrière pour retourner dans les chiens baissés. Vous pouvez marcher vos talons à la fois pour être plus confortable. Excellent. On relâche les talons. L'autre côté. Inspirez. On lève la jambe gauche. On va plier le genou. À l'expiration, on avance le pied gauche. Alors là encore, on a le 90 degrés avec le genou. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les mains vers le ciel. Excellent. On roule les épaules. On lève le coeur. On descend un petit peu dans les hanches. Et on avance l'hanche droite. Super! Gardez votre équilibre. À la prochaine expiration, on tourne le pied droit sur le côté. On descend au niveau des hanches. Les bras sont parallèles. On serre les omoplates en arrière. Souvent, on sent le tremblement dans l'intérieur de la cuisse. C'est normal. N'inquiétez pas du tout. Super! À la prochaine expiration, on va placer les mains par terre. On retourne sur les ortes des doigts. On va prendre le pas en arrière pour le chien baisser encore. Marchez le chien tranquillement. Excellent! Relâchez les talons. Inspirez. On lève la jambe droite. On plie le genou. À la prochaine expiration, on va placer le genou entre les deux mains pour le pigeon. Des fois, il faut avancer le genou un petit peu plus pour qu'il va entre les deux mains. Et on peut allonger la jambe gauche en arrière. Édialement, on a le même poids entre les deux jambes. Ensuite, vous pouvez placer les avant-bras par terre. Et vraiment d'ici, tu peux juger comment ça sent dans votre hanche. Si c'est trop tendu, vous pouvez placer le pied entre la cuisse ou vous pouvez avancer le pied un petit peu plus. Ensuite, vous pouvez placer le front par terre. Et vous allez juste laisser votre corps relaxer ici pour une petite minute. Alors, il faut vous dire de relâcher votre hanche. On contracte souvent dans cette posture sans vouloir ou même sans savoir. Alors, ça aide énormément si vous parlez à votre propre corps. Excellent. Alors, vous pouvez marcher vers vos genoux. Ça va lever votre torso un petit peu. Ensuite, on tourne les orteils gauche en dessous le pied. Et on va prendre un pas en arrière avec le pied droit pour retourner dans le champ baissé. Marcher les talons à la fois. Excellent. Relâchez les pieds. Inspirez, on lève la jambe gauche. On plie le genou. Expirez pour placer le genou entre les deux manques pour le pigeon. Alors, il faut avancer le genou ou reculer le pied droit en arrière. Ensuite, vous pouvez placer les avant-bras par terre. Et assurez-vous que vous avez le même poids sur les deux jambes. Ensuite, vous pouvez ajuster le niveau de votre pied. Pour assurer que vous êtes bien au niveau de votre hanche. Relaxez vos hanches le plus possible. et notez la sensation de la gravité qui tire votre corps vers la terre. Sentir la tension qui quitte vos hanches. Des fois, on a peur des changements qu'on ressent. Mais si vous respectez toujours vos limites, il n'y a aucun danger. Excellent. Vous pouvez marcher les mains vers les genoux. Gardez les mains plus ou moins ouvertes comme les épaules. On descend les orteils droits. Et on se lève dans le chien baissé. Super. Marchez votre chien une dernière fois. Excellent. Inspirez, on lève la jambe droite. On va plier les genoux. À l'expiration, on va prendre un grand pas en arrière. Cette fois, on marche les mains vers le centre. Puis on tourne les orteils vers l'intérieur. Vous descendez la tête où c'est confortable pour vous. Et tournez le coccyx vers le ciel. Excellent. Prends un petit moment ici pour vraiment détendre le dos. Relaxez bien le cou. Si vous avez votre équilibre, vous pouvez intercroiser les mains en arrière de vos dos. Dépliez les coudes et laissez les mains aller vers la tête. Maintenant, on va même faire des cercles avec les bras si ça vous tente. Et on change de direction. Excellent. Vous pouvez placer vos mains sur la tête. On contracte les abdominaux. Et inspirez pour se lever lentement. Excellent. Ça, c'est très bien. On va tourner les talons vers l'intérieur. On place les mains en arrière. Et en prochaine expiration, on descend lentement. On place les coudes à l'intérieur des genoux. Et on ouvre les genoux avec les coudes. Maintenant, vous serrez vos genoux contre les coudes. Excellent. Si vos talons ne touchent pas la terre, ce n'est pas grave du tout. À la prochaine expiration, on va s'asseoir tranquillement. Puis, tournez sur vos tapis pour assurer que vos pieds sont sur le tapis. Vous avez assez de place pour descendre en arrière. Alors, doucement, on va juste placer les mains sur les cuisses. Et on descend sur le dos. Excellent. Alors, on va marcher les pieds vers les hanches. En pliant les genoux, on plie les coudes et on garde les coudes vraiment proches à nos côtes. Inspirez et levez les hanches du tapis pour le pont. On marche les coudes vers l'intérieur. Puis, on pousse les pieds contre le tapis. Si vous êtes capable, vous pouvez intercroiser les droits en arrière de vos dos. Et encore, poussez les pieds par terre. Vous pouvez garder ça stable ou faire des cercles avec les hanches. Et on change direction. Excellent. On lève les hanches, on ouvre les mains, on ouvre les omoplates et on descend très lentement vers la terre. Excellent. Vous pouvez écarter les bras. Et un genou à la fois, on le monte vers le ventre. À la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit. Et il faut tourner la tête vers la gauche, mais doucement. Là, vous pouvez vraiment relaxer. Détendez bien les hanches, le dos et les épaules. Et simplement respirer. Sentir toute la bonne énergie qui rentre pour te guérir quand vous inspirez. Et relâcher toutes les tensions quand vous expirez. super. Là, on contracte les abdominaux. Inspirez pour retourner les genoux vers le centre. Expirez pour descendre les genoux vers le côté gauche. Et on tourne la tête un petit peu vers le droit. Encore. On garde tous les muscles détendus. Il faut juste concentrer sur votre qualité de respiration. Excellent. Il faut contracter vos abdominaux. Inspirez pour retourner les genoux vers le centre. Et là, de la même façon qu'on a commencé la classe, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Pour bien tracer toute l'ambulabilité. Et on change de direction. super. Retournez les genoux au centre. Inspirez pour lever les jambes vers le ciel. On va pointer les orteils vers le ciel aussi. Il faut contracter les abdominaux. À la prochaine expiration, vous pouvez descendre soit une jambe à la fois ou les deux jambes ensemble jusqu'à vos tapis. C'est magnifique. Là, c'est l'heure de ce vassana. Alors, vous pouvez vous mettre au confortable pour vraiment relaxer le plus possible. Alors, si vous avez besoin des draps, des coussins, n'importe quoi, c'est parfait. On prend cette période pour laisser toutes les postures, tous les bienfaits de notre respiration et les détentes, on va les laisser être absorbées par le corps. Il faut toujours souvenir que votre corps veut marcher à l'optimal pour vous. Alors, des fois, il faut juste le guider pour retourner à votre santé. Alors, fermez bien vos yeux. Et notez bien toutes les places de votre corps qui touchent la terre. Alors, par exemple, l'arrière de votre tête, les omoplates, les mains, le dos, les fessiers, les cuisses, les mollets et les talons. Et chaque fois que vous expirez, notez bien comment ça semble que le corps est en train de se faire fondre sur la terre. Et laissez la détente devenir de plus en plus profonde aussi avec chaque expiration. Et dès que vous êtes très détendu, prenez le moment pour faire le bilan de votre corps et votre âme pour sentir les différences que vous venez d'amener chez vous. Prenez un petit moment pour ressentir aussi la gratitude qu'on a pour pratiquer dans cette belle place. Ensemble, pour vraiment créer du bien-être. Alors, tranquillement, vous pouvez commencer à vous réveiller. et prendre une minute pour glisser vos mains en arrière de vos têtes. Et vous pouvez vraiment étirer la longueur de vos doigts jusqu'aux orteils, un côté puis ensuite l'autre. Peut-être qu'il y a une autre posture que vous sentez le besoin de faire. Ou quand vous êtes prêt, vous pouvez simplement plier les genoux et tourner sur le côté droit. Et la prochaine inspiration, on va s'asseoir tranquillement. Gardez cette bonne détente. Si vous préférez, vous pouvez être assis sur un coussin ou un bloc. Éidéalement, on essaie de laisser les genoux descendre plus bas que nos torseaux. On relâche les épaules. Et c'est comme on va se tirer sur le courant de la tête pour sentir la longueur de notre colonne. Placez vos mains en prière devant vos cœurs. On va chanter OM pour terminer. Inspirez. Amam. Merci beaucoup. Namaste. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ...